Dans cette capsule, je t'explique comment envoyer un devoir à un élève, où l'élève devra t'envoyer un document, par exemple une photo. Donc première des choses, on se rend en team, dans l'équipe et dans notre équipe. Donc on sélectionne notre équipe, je suis dans le canal général et je sélectionne ensuite l'onglet devoir. Donc lorsque j'entre dans mon onglet devoir, j'ai un bouton qui s'appelle créer. Donc je vais cliquer sur le bouton et je vais sélectionner affectation. L'affectation, c'est le devoir type qu'on veut avoir. Donc ici, je clique sur affectation, je vais donner un titre à mon devoir. Donc devoir du 7 septembre. Ensuite, je peux envoyer mes consignes, donc les instructions, je peux lui dire envoyer photo page 5. Là c'est sûr qu'on peut y aller un peu plus étoffé que ça. Donc ce que ça va faire, c'est que l'élève va voir le nom du devoir, va voir qu'il doit m'envoyer la photo et il va pouvoir m'envoyer directement sa photo. Pour les points, je peux aller décider de lui mettre un 10 points pour ce devoir-là. Je pourrais aussi ajouter un barème. Cette façon de faire, elle va être expliquée dans une prochaine capsule. Donc là, le devoir est sur 10 points, je décide à qui j'attribue le devoir. Donc je pourrais, si je le désire, l'attribuer à plusieurs groupes en même temps. Donc au lieu de refaire la même étape dans tous mes groupes, je pourrais aller cliquer ici et sélectionner à tous les groupes dans lesquels je veux envoyer ce même devoir. Donc c'est très pratique quand on a plusieurs groupes. Je peux également décider à quel élève j'envoie le devoir. Donc par défaut, tous les étudiants sont notés ici. Mais si je le désire, je pourrais seulement noter un seul élève. Donc l'envoyer à un seul élève, donc en écrivant le nom de l'élève ou en le sélectionnant dans la liste. Mais je peux également en trouver plusieurs. Donc je pourrais envoyer aussi à Karine Saint-Georges. Donc ici, j'ai sélectionné deux étudiants. Donc on est capable de faire l'envoi de devoir à plusieurs ou un ou plusieurs élèves. Ensuite, la date d'échéance et l'heure d'échéance. Donc là, j'ai dit que c'est un devoir qui était pour le 7 septembre. Donc je peux aller le modifier à cet endroit-là. Donc je vais aller choisir le 7 septembre, minu moins une. Je pourrais changer pour une heure de classe, donc 16 heures. Et après ça, je peux aller changer aussi les paramètres. Donc le devoir, par défaut, il va être assigné immédiatement. Mais le devoir est à remettre pour le 7 septembre. C'est indiqué que les retards sont permis. Si je veux aller modifier ça, je vais cliquer sur le bouton, ben le, oui, le bouton mauve modifié. Donc quand je clique sur le bouton mauve modifié, je peux aller déterminer à quel moment je veux que le devoir en retard ne puisse plus être mis. Donc si je coche cette date, date de clôture, ça veut dire qu'un élève, si la date est passée, il ne pourra pas remettre son devoir. Si je ne le coche pas, si je le laisse tel quel, ça veut dire qu'un élève, lui, il va pouvoir m'envoyer quand même son devoir. Je vais voir que le devoir est en retard, mais je vais voir son devoir quand même. Donc on peut ou pas cocher date de clôture. Et pour la planification, si je veux la signer plus tard, je peux déterminer à quel moment je veux que le devoir soit envoyé dans la classe de l'élève. Donc l'élève va avoir une notification qu'il y ait un devoir. Donc si je ne veux pas qu'il y ait une notification le 27 août, je pourrais aller changer ça pour qu'il y ait une notification, pour que le devoir soit envoyé un peu plus tard. Donc je le laisse de cette façon-ci. Donc ça veut dire que je l'envoie aujourd'hui même. La date limite est le 7 septembre et il n'y a pas de date de clôture. Ça veut dire que l'élève peut me le remettre en retard, mais je vais savoir que le devoir est en retard. Donc j'appuie sur « Terminer ». Et ensuite, lorsque je suis prête, je peux peser sur le bouton « Affecter ». Si je veux seulement enregistrer le devoir, j'ai d'autres petites modifications à faire. J'appuie sur le bouton « Enregistrer » et le devoir va se retrouver dans les brouillons. Sinon, en pesant sur « Affecter », le devoir va être envoyé immédiatement aux élèves. Donc j'appuie sur le bouton « Affecter » ici, maintenant. Donc voilà, le devoir a été envoyé. On voit ici dans la section « Attribuer mon devoir du 7 septembre ». Donc il vient d'être envoyé. Les élèves ne l'ont pas encore reçu, ça prend un petit délai, donc quelques minutes, secondes. Donc éventuellement, on va voir que ça a été remis à deux élèves. Nous voici maintenant dans l'interface d'un élève. Donc l'élève est dans « Teams ». Il a sélectionné « Équipe » et il peut maintenant entrer dans son équipe, donc dans la classe de Mme Julie. Lorsqu'il est dans la classe, il va dans le canal général et peut sélectionner ensuite l'onglet « Devoir » dans le haut. Donc l'élève peut voir qu'il y a un devoir qui a été attribué, donc le devoir du 7 septembre, qui vaut 10 points. Donc il peut cliquer sur ce devoir pour avoir les informations concernant celui-ci. Donc on voit le titre du devoir, on voit les consignes, donc les consignes qui avaient été écrites, c'était d'envoyer la photo de la page 5. On voit le pointage sur 10 points et je vois que je peux ajouter mon travail. Donc l'élève, en cliquant sur ce lien, va pouvoir insérer un nouveau travail à son devoir. Donc on va cliquer sur ce lien. Dans la fenêtre qui apparaît, si l'élève a enregistré son devoir dans OneDrive, il peut aller sélectionner dans quel dossier. Il peut créer un nouveau fichier, par exemple si l'enseignant lui demande d'écrire quelque chose dans Word, il pourrait ajouter un nouveau fichier en cliquant dessus et en sélectionnant Word. Mais moi, dans mon cas, je devais téléverser une photo. Donc je vais aller choisir une photo qui est sur mon appareil, donc j'ai déjà pris la photo avant. Et ensuite, je peux aller sélectionner où est la photo sur mon ordinateur. Donc la photo, ici, ça va bien aller, que je fais « Ouvrir ». Donc la photo se télécharge, ensuite il suffit de cliquer sur « Terminer ». Donc pour l'élève, on voit que maintenant dans sa zone de travail, il y a un travail qui est ajouté. Il va pouvoir le remettre. S'il veut vérifier si c'est vraiment le bon travail, il peut aller cliquer sur le travail en tant que tel. Donc il va avoir un aperçu de ce travail. Quand il est satisfait, il clique sur « Fermer » et il peut ensuite remettre le travail. Et puis, je vais faire « Fauter » et 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 « Fauter » » et « Fauter 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 » » et « Fauter 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 » et « Faut